Bonjour à toutes et à tous, Coup de Pelle vous emmène en balade aujourd'hui. Pour cet épisode, je vous propose de revivre la traversée de Paris. Elle se tenait dimanche 10 septembre, une randonnée mythique en France pour découvrir la capitale depuis la Seine. Vous allez monter sur l'eau avec nous dans ce reportage audio immersif pour vivre, revivre l'événement comme si vous y étiez. Attention partout ! C'est l'heure de vérité pour le 2 de coup. Coup de Pelle, le podcast du Magaviron. Il reste 10 coups, 20 coups, allez les gros ! On se part un peu plus tôt devant. Présenté par Thomas Prongé. Bon, il a fallu se lever tôt, très tôt même, pour participer à la traversée de Paris. Découvrir la ville lumière aux aurores n'a pas de prix, surtout que le temps s'annonce radieux aujourd'hui. Je me trouve sur l'île de Saint-Cloud, l'île de Monsieur, c'est son nom. Il est 6h, il fait encore nuit. Je viens de me garer, je me dirige vers un bruit qui nous est familier à toutes et tous. Oui, celui du montage des bateaux. Hop ! Dans la pénombre, au milieu de centaines de violettes, on fait les derniers réglages, les derniers ajustements. Je vais retrouver Claire de l'émulation nautique de Vernon, c'est en Normandie. Elle est à la nage de la violette et visiblement, l'information n'était pas bien passée. C'est toi qui est à la nage de la violette, oui. Je croyais que j'étais en support avec toi, moi. Ok, donc je suis à la nage de la violette, alors. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites un peu ? Pour l'instant, on essaye de monter notre bateau et notre toc à la lumière de la lampe des téléphones. Les portants sont enlevés, on les remet. Le bar pour les chaussures, on les remet. Et du coup, on monte tous nos bateaux. On regarde si on est bien alignés sur les hauteurs de portants partout, pour être de même hauteur en bas bord et en tribord. Et on essaye de bien, voilà, tout refaire notre bateau à neuf. Et ce matin, l'équipe est partie à 4h30, et donc là, on remonte nos bateaux maintenant. Non, mais c'est parce qu'il va ailleurs, il ne faut pas insister, en fait. Là, ça ne va pas. Ah ben, ce n'est pas évident, on ne peut pas le voir comme ça, mais... Mais c'est la bonne taille. C'est 6h22, donc ça passe. Tu vois, si je le décale là. Je vous ai vu de loin avec votre torche, votre frontale. Oui. C'est l'élément essentiel là, ce matin, pour les derniers préparatifs ? Absolument, on est en train de terminer tout ça, là. Là, je suis... j'éclaire tout le monde. C'est une torche frontale qui apparemment vous a veuglé un petit peu. Je suis Hervé Budet, président du club d'Aviron Libre-Saint-Néoise, qui est situé dans le Val-d'Oise à Jules Moutier. C'est la première fois que vous faites la tournée ? Non, ça fait la quatrième fois. Vous avez l'habitude, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne traversée ? Il faut déjà un bon équipage, qu'il y ait une certaine harmonie au niveau des gens. Et puis après, comme le parcours est magnifique, tous les ingrédients sont réunis. Allez, allez, allez ! Je me dirige maintenant vers les pontons. Les embarquements commencent, il est 6h30. Tout le monde doit être sur l'eau pour le lancement de la course à 7h30. Je m'appelle Edith Piller. Je suis du club de Mimisan dans les Landes. Nous sommes en train de mettre à l'eau une hiolette sur la Seine pour faire la traversée de Paris aujourd'hui. On est au parc nautique de l'île Monsieur. On va aller jusqu'à l'île de la Cité en bateau d'Aviron. On va faire 28 kilomètres. On s'est élevés à 4h du matin. On dormait à Vélizy, donc ce n'était pas à côté. Et puis voilà, le coup de faire un petit déjeuner rapide et de préparer notre bateau. Enfin, on l'a préparé la veille quand même. Donc voilà, tout va bien. Il n'y a plus qu'à mettre à l'eau. Le temps est parfait. Allez, allô, allô ! C'est une organisation millimétrée là ? Oui, absolument. Il faut mettre 4 bateaux par minute dans l'eau. On n'a pas le temps. Le départ, c'est 7h30. Le retard n'est pas envisageable. On appelle les bateaux prêts. On les aide à mettre les bateaux dans l'eau. On les pousse. On les motive. On se pousse. Bon, je laisse Caroline, notre bénévole déjà bien réveillée, pour retrouver Christophe Lavigne juste à côté. On fait partie du plus grand club de France, le club de Boulogne 92, qui accueille justement la traversée de Paris. On a fait une Yolette Handi, un PR2. Ce sont des rameurs qui sont en situation de handicap et qui rament sans les jambes, uniquement avec le dos et les bras. C'est la première fois que vous faites l'événement ? Non, je l'ai fait une fois en 2017. Donc voilà, c'est assez rare. Donc on va en profiter. Là, on va s'installer pour essayer de partir le plus vite possible et laisser la place aux autres bateaux, parce qu'il y a plus de 250 bateaux qui vont embarquer. Maintenant, avant le lancement de la traversée, je vais essayer de trouver le chef d'orchestre de cette randonnée. Il va nous expliquer son fonctionnement. Le voici, notre maestro. Je m'appelle Pedro Ferrage, je suis le président de Boulogne 92, le club d'Aviron des Hauts-de-Seine. Et je suis membre du comité de la Ligue de France d'Aviron, qui est l'organisatrice de la traversée de Paris. Alors, c'est le troisième jour que je suis là depuis 8h du matin pour que les 256 bateaux puissent ramer avec un grand plaisir. Comme dans toutes grandes manifestations, il faut un pilote dans le navire. Et là, c'est moi qui joue un peu ce rôle. Et voilà, je fais ça avec grand plaisir, parce que si on fait de l'Aviron, c'est pour ça. Et du coup, l'événement a commencé déjà hier, Pedro, c'est ça ? Hier, on a commencé à recevoir les équipages, à leur donner des dossards. Alors, sans bateaux étrangers, dans les 256, ce qui n'est pas négligeable. Je voudrais juste faire un grand, grand merci à tous les clubs français qui nous ont prêté des bateaux. On n'a pas pu bénéficier du pack Yolette fédéral. Et donc, on a fait appel à des clubs en leur disant, écoutez, vous venez, mettez une ou deux Yolettes de plus et vous les mettez à disposition. Et ça a super bien marché. C'est vraiment quelque chose de top. Alors, dans les bateaux, on va dire, remarquables, on a deux trainières qui viennent de Biscaya, en Espagne, de Santander. Donc, des bateaux en bon fixe. Une a 14 rameurs et l'autre un peu plus petite. Et dans les pays, alors je vais essayer de ne rien oublier, mais ça va être difficile. Donc, on a Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, Irlande, Nouvelle-Zélande. Bon, allez, pour moi aussi, il est temps d'embarquer. C'est un peu plus facile, par contre. Je rejoins mon pilote dans son bateau moteur. Je suis Fernando, je suis rameur et je vais t'accompagner dans cette rando de traversée de Paris où tu vas te promener dans le centre historique de Paris et tu vas voir la Tour Eiffel, le Pont Neuf, le Mosée de Louvre, plein de belles choses. Allez, hop, je mets le gilet de sauvetage et on est parti. J'ai de la chance parce que toi, justement, tu es architecte, donc tu t'y connais un peu en pont, en monument. Exactement. Ça fait déjà 4-5 fois que je fais la rando. Je connais déjà le point le plus intéressant de Paris. Au fur et à mesure, je vais te faire des petits arrêts pour te montrer les points intéressants. Du coup, toi, tu ne rames pas cette année. Tu es dans la sécu. C'est quoi ton rôle ? Moi, je surveille et je laisse les autres ramer et je donne un petit peu de moi pour que les autres puissent ramer aussi. C'est top. Merci d'avance, Fernando. Eh bien, en avant, première interview sur l'eau avant le départ avec un équipage allemand. Je suis Amélie et nous venons de Bonn. Nous appartenons à un club du centre-ville. Nous sommes arrivés hier et nous avons huit embarcations en tout. Nous avons deux bateaux avec de jeunes rameurs. Ça, c'en est un. Nous nous appelons le bateau de soirée. Et c'est la première fois que vous faites la traversée ? Oui, c'est la première fois. Et nous avons des amis d'un club français qui nous ont dit « Vous devez venir à la traversée de Paris. Vous devriez vous éclater. » On a des bananes et des barres de protéines car 28 kilomètres de rando, c'est long. D'habitude, on fait plutôt 12 à peu près. Mais on rame plutôt en compétition, nous. Là, c'est quelque chose de différent. On veut juste profiter. Je pense d'ailleurs que ça va être magique. Hier, déjà, on a passé beaucoup de temps à la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, on va la voir avec une perspective différente. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut au moins faire une fois dans sa vie. Bref, on est arrivés hier. On repart aujourd'hui. On a dormi 4 heures. Nous sommes prêts. On va se challenger. Une minute. Reténure de départ rapide. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ! Le départ vient d'être lancé. C'est assez impressionnant de voir autant de bateaux agglutinés sur la Seine. Tout le monde s'élance petit à petit alors que le soleil, lui, se lève tout juste. Je suis barreur depuis 30 secondes. Je m'appelle Pierre Pascal. On est du club d'Angers. Comment vous trouvez cette traversée ? C'est la première fois que vous la faites ? En ce qui me concerne, c'est la première fois. C'est superbe. Il fait très beau. Il fait frais. On est bien. On est, je crois, 1 000 personnes. Grosse ambiance. On est bien. Là, visiblement, il n'y a plus grand monde derrière. Donc, on est mal barrés. Je ne vais pas pouvoir vous consacrer beaucoup de temps. On a un petit retard à rattraper. Allez, on est gagé. On y va. On a perdu assez de temps. Oh là là ! Il est strict, hein ? Non, là, on ne va pas se challenger. Coupé, coupé. Alors là, on passe la place de la Concorde. Et on arrive sur un pont que tu aimes bien, je crois. Oui, c'est le pont Alexandre III. Il est là de l'époque de l'expo 1900. Et juste à côté, toi, le grand palais. Et devant, toi, les Invalides. Bon, et c'est fabuleux comme pont. Moi, on est plus beau pont de Paris. Statue dorée. Franchement, c'est impressionnant. Et même l'éclairage, toute la déco qui est là, c'est impressionnant. En plus, là, on a vraiment des conditions parfaites pour admirer tous ces monuments sur la Seine à Paris. Avec la dorure sur le pont Alexandre III, là, ça brille de partout. Moi, c'est Rachel. On est presque mi-chemin, mi-pracours. Et nous, on a un bateau spécial. C'est l'association Rose Up qui fait une collaboration avec notre club. Rose Up est une association de prévention du cancer. Elle accompagne les femmes touchées dans la maladie et les informe aussi pour prévenir des risques de cancer à travers un magazine. On a quatre bateaux panachés avec les jeunes de notre club, les bénévoles. Les dames qui en ont appris à faire de l'avéron, elles ont commencé qu'en mai. Elles ont appris comment ramer. Et puis, maintenant, ils font la traversée de Paris. Comment on veut faire la sécu l'année prochaine ? On est bien, là. Ah ouais, vous avez l'air au top. Vous n'êtes pas mieux à ramer ? Moi, je ne rame pas, là, mais c'est vrai qu'on est bien à ramer. On repart ! En fait, on n'a pas bien équilibré le bateau. Du coup, pour changer de place, c'est un peu compliqué. Ah oui, vous avez des poils hauts dans le bateau. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai du mal à aller où ? Vas-y, monte. C'est agréable de venir faire la traversée de Paris par ce beau temps. Avec des nouvelles personnes. Vous ne connaissez pas forcément votre équipage, c'est ça ? Non, je ne connaissais pas mon équipage. J'étais en quatrième et je vais monter à la barre. Je connaissais Paris, mais je n'ai jamais vu de la scène. Donc, c'est une nouvelle perspective. Là, on laisse Anne-Laure Barry relancer son bateau. On est à mi-parcours maintenant au niveau de l'île de la Cité, où Notre-Dame est en reconstruction. De nombreux équipages s'arrêtent, prennent des photos, mangent une collation ou changent de barreur. Et puis, pendant ce temps, les premiers sont déjà arrivés. D'autres terminent tout juste leur traversée. Je m'appelle Aurélie, je fais partie du club VSM. C'était incroyable. On a vécu des sensations géniales. Franchement, un temps de fou. Des conditions top. Et puis, Paris, comme ça, c'est juste extraordinaire. Là, on attend l'arrivée. En fait, on se met à la queue de l'eau et on attend que le ponton soit libéré pour pouvoir remonter. Et l'organisation était au top. Donc, on sait qu'on a un bon déjeuner qui nous attend derrière. On a un peu hâte d'arriver, d'aller prendre un petit café, un petit verre de vin. Et puis, je pense qu'on va tous revenir. Juliette, elle l'avait déjà fait, mais on va tous la refaire l'année prochaine, si on peut. Retour sur la terre ferme, l'occasion de partager un repas convivial. Je m'appelle Clara Hochmann. C'est la première fois que je fais la traversée de Paris au CNF. Et j'étais à la position 1. On est en train de célébrer la fin de la traversée en mangeant des paellas et en discutant un peu des autres randonnées à faire parce qu'on est tous revenus assez contents et satisfaits de la randonnée. Alors, c'est magnifique parce qu'on arrive, on voit la statue de la liberté. Ensuite, on passe devant la tour Eiffel. Et après, tous les ponts, que ce soit Pont Alexandre, Alma, etc., c'était magnifique. Et ensuite, après avoir fait le tour de l'île Saint-Louis, on revient et on revoit tous les ponts. Et avec le soleil qui se lève, c'était aussi très, très beau. Il y a la fatigue qui se ressent un peu, mais il y a les Côtes-du-Rhône et le Bordeaux qui sont là pour un peu relever les esprits. Donc, c'est pas mal. C'est deux copains qu'on a ramenés à la table avec nous. Pour être sûre qu'on a des forces pour revenir ensuite au club, à Neuilly. Donc, vous, vous faites deux traversées un peu en une, c'est ça ? Vous repartez en bateau après ? Oui, on a 8 km à faire après. Donc, je ne sais pas si on va les faire vite ou très doucement, endormis à 4, 5 ou pas, mais on espère pouvoir terminer, on va dire, le petit plus de la randonnée. Bon appétit. Merci. Tarte aux pommes, oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites là ? Là, je fais la distribution du dessert. Donc, il y a tarte aux pommes et yaourt. Venez par ici. Je m'appelle Delphine, je suis bénévole pour la traversée de Paris depuis plusieurs années. Elles ont l'air bonnes ces tartelettes ? Ah ben, je n'ai pas goûté personnellement encore. On aura le droit de goûter à la fin du service. Il y a eu le petit-déj' aussi à organiser avant. Il y a des bénévoles aussi pour aider à l'appontage, transporter tous les bateaux, etc. Merci. Bon courage, merci. Je me reposais après la traversée. Donc, je m'appelle Philippe Cadet, je rame à la basse Seine et je rame avec mes amis. C'est assez sympa. Il y avait beaucoup de bateaux, différentes embarcations. On est arrivé deuxième. Vous faisiez partie de ceux qui ont un peu acharbonné ? On a un peu poussé pour rigoler. Parce qu'il y en a dans le bateau qui voulaient et les autres n'avaient pas le choix. On a fait de l'avion depuis plusieurs années et on ne l'avait jamais faite. Et comme on vient de la basse Seine qui est juste à côté, c'est l'occasion. Comment vous avez trouvé ça ? Vous avez été vite, mais vous avez quand même eu le temps d'admirer un peu les monuments, de profiter de l'événement ? Oui, on a quand même pu regarder les monuments. C'était assez agréable. C'est unique de ramer dans Paris, à côté de la Tour Esprelle, sous le Pont Neuf, à côté de Notre-Dame. Certains remballent déjà avant de quitter cette grande fête de l'avion sous un soleil de plomb. À la mi-journée, on va retrouver Pedro Ferreira qui revient sur toute la logistique de l'événement. Moi, je dirais qu'on commence un an avant. Parce qu'il y a toute la partie bureaucratique qu'il faut régler. Il faut les arrêts de navigation, les autorisations préfectorales. On va dire qu'on rentre dans le dur un mois et demi avant. Donc il y a un grand rush vers le mois d'avril, parce que c'est là qu'on ouvre les inscriptions. Il faut qu'on commence à trouver les bateaux. Puis ça se calme un peu. Et puis un mois, un mois et demi avant, on rentre dans le rush, on commence à organiser. Durant la traversée sur la Seine, il n'y a aucun bateau, aucune péniche qui circule. C'est un arrêté, c'est jusqu'à 11 heures, c'est ça ? Il y a un arrêt de navigation suivi d'un avis de vigilance. Donc pendant l'arrêt de navigation, toute la navigation commerciale est arrêtée. Ce qui fait râler un peu les bateaux mouches. Mais bon, il faut aussi qu'ils comprennent que l'aviron fait partie du partage de la rivière. Je m'appelle Agathe, je fais partie de la SNSM et de l'antenne locale du centre de formation et d'intervention de Paris-Île-de-France. Donc nous, on a été chargés sur la traversée de Paris d'assurer la sécurité des participants. Donc de toutes les personnes qui étaient sur leurs avirons, s'ils ont un problème de santé, on intervient dans ce cadre. Vous étiez combien là sur l'événement, sur la traversée ? Alors nous, on avait 7 embarcations et 21 sauveteurs étaient mobilisés pour l'événement. Avec la Ligue d'avirons d'Île-de-France, on assure beaucoup d'événements, donc la sécurité de pas mal d'événements qu'ils organisent et donc ils nous sollicitent dans ce cadre-là. On a trouvé cette traversée de Paris très agréable, il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, c'était très sympa. Et puis un record de participation, donc nous on l'a vu, beaucoup de bateaux étendus tout au long de la scène, c'était très sympa. Globalement, ça s'est plutôt bien passé, les organisateurs avaient prévenu les participants de prendre de l'eau, de bien penser à s'hydrater et on n'a pas rencontré de problème majeur sur l'eau. Je m'appelle Olivier, je rame pour le club de Sier, la base nautique de Sier, en Haute-Savoie. Je connais Paris côté terre, c'est la première fois que je vois Paris depuis la scène. Donc j'ai vu la tour Eiffel, bien évidemment, le pont Alexandre III, très joli. On voit des monuments comme l'Assemblée nationale, Orsay, etc., le Louvre, très sympa. Le départ, je dois dire une chose, c'est super bien organisé. Franchement, là, c'était top, même tout le reste, c'était super bien organisé. Même la sortie de l'eau et tout, vraiment très bien, franchement très content. Comment vous voyez la récup ? Là, on mange, ça fait du bien, une petite paille-là, ça fait du bien. Puis après, on va monter dans la voiture, puis on va retourner en Haute-Savoie. Direct, direct, là. Ouais, on bosse, notre main. On a rangé directement après être rentré et là, on est allé manger. Donc en fait, on est en train de partir, fré au départ. Michael Steiner pour la société nautique à Toile-Bienne, en Suisse. Première traversée de Paris, du club d'ailleurs, on n'est jamais venu. On était 15, donc on était trois bateaux de notre club. De l'organisation, au parcours, tout vraiment parfait. Rien à redire. Le beau temps, la magie de Paris sur l'eau et l'organisation ont charmé nos voisins helvètes. Ils reviendront comme de nombreux participants et participantes l'année prochaine. Tout comme nous, comme vous peut-être qui avez écouté ce podcast. C'est la fin de ce reportage immersif. N'hésitez pas à le commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé et à le repartager. A très bientôt pour un prochain épisode et une prochaine rondeau. Sous-titrage ST' 501